Bon bah les petits potes on est dimanche je redresse le fauteuil et puis écoutez bah qui dit dimanche dit vidéo découverte donc aujourd'hui je vous présente encore enfin un nouveau jeu bon je vais pas vous cacher qu'avec ce genre de série de vidéos vidéos découvertes à chaque fois j'ai envie de monter de niveau tu vois à chaque fois j'ai envie de vous présenter des jeux encore mieux que celui-là que j'ai présenté avant mais c'est vraiment compliqué vous vous rendez pas compte c'est vraiment 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 compliqué mais bon c'est pas une raison pour laquelle je vais me démotiver non parce que mon but c'est de vous présenter du contenu vous présenter des jeux et qui fait ce que je fais et bien salut à tous et à toutes c'est psy aujourd'hui les petits potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais vous présenter fog battle royale ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté un battle royale sur cette chaîne enfin du moins un nouveau battle royale et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ce jeu alors ouais ça paye pas de mine tu vois ça paye pas de mine mais déjà rien qu'en faisant ça tu vois et bah l'écran il bouge c'est quand même un truc de ouf je vais pas te cacher que même moi j'ai été surpris tout d'abord avant que la vidéo commence n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais ce jeu et bien même qu'est-ce que t'en penses et puis écoutez les petits potes si c'est pas déjà fait tu t'abonnes et puis je pense qu'on est bientôt en route vers les 10 000 abonnés let's gooo donc les petits potes nous voilà directement sur l'interface de frog alors il n'y a pas de musique de fond ça m'a surpris au début je pensais que c'était un bug mais non il n'y a pas de musique de fond donc ne vous inquiétez pas regardez si je clique sur vous voyez oh putain on va pas commencer à dépenser de l'argent calmos calmos calm down alors qu'est-ce que fuck battle royale c'est un battle royale en 3ème personne vue plongeante genre la vue de league of legend mais c'est pas un league of legend ok c'est un battle royale vous avez votre personnage vous pouvez vous renaître vous pouvez choisir une fille ou un mec moi j'ai pris un mec bah ouais logique en vrai l'interface j'en ai marre de le présenter parce que c'est toujours pareil en bas vous avez les coffres à débloquer vous avez le pass vous avez les offres et là de ce que je vois c'est qu'il y a des offres quand même plutôt intéressantes oh 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 attendez après on va aller voir le shop on va voir ce que je peux me prendre ok oh god damn ah ça commence déjà c'est parti bon bah j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir hein parce que ouais bah ouais j'essuie pour rien j'essuie très clairement pour rien c'est le jeu qui me présente ça il y a la boutique voilà donc là vous avez les lords tout ce qui va être diamant les box c'est à dire qu'on peut faire du pack opening avec les petits coffres et puis là vous avez les offres et puis il y a le battle pass je ne sais pas comment il se présente et malheureusement on a pas de visibilité mis à part ce qu'on voit ici mais bon le plus intéressant pour vous les petits potes c'est de voir le gameplay donc du coup on va partir avec cette armure elle est badass quand même hein pour l'instant il n'y a que le mode solo quand on peut voir jeter au dessus de bataille il y a mode solo par la suite il y aura du coup forcément du mode duo du mode trio et du mode squad j'imagine et potentiellement d'autres modes ok c'est un battle royal mais je pense qu'il y aura d'autres modes qui vont arriver ici vous avez les catégories donc c'est à dire c'est tout un système d'armure de catégories de puissance moi pour l'instant j'ai celle là j'ai celle de base et puis ici vous avez votre armure donc les armures à améliorer et les armures que vous débloquiez on va pas rentrer dans les détails maintenant je vais vous présenter le gameplay bah maintenant c'est parti let's go on part en mode solo pareil hein il y a une zone qui rétrécit et puis il faut être le dernier survivant logique et franchement ça m'a énormément surpris alors j'ai mis mes qualités en haute définition c'est à dire je l'ai mis au maximum du maximum le jeu vient de sortir donc il se peut qu'il y ait des petits problèmes moi j'en ai rencontré certains comme par exemple en fin de game mon jeu il crache mais vous inquiétez pas ça va être patché très prochainement les développeurs ont reçu l'information de pas mal de joueurs dans le monde et ils s'en occupent actuellement pour trouver le pourquoi du comment et bah il y a ce problème petite précision que j'avais pas fait c'est que c'est du 30 joueurs par lobby donc c'est relativement petit mais je trouve qu'on croise suffisamment de joueurs durant la game ok et j'ai débloqué une box mais ça on va le faire à la fin de la vidéo bah ouais logique allez c'est parti let's do this boys vas-y on va prendre celui-ci le premier qui me présente allez on va au plus loin ouais c'est parti comment c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette box il vient de bien ouf ok là il y a un sanglier il y a un mec en haut ok il va mourir il meurt let's go je sais pas comment j'ai fait mais en tout cas j'ai réussi c'est quoi cette popo attendez c'est quoi cette popo là je sais pas à quoi sert la violette là ok il y a un mec en haut on va utiliser la popo on va voir ce que ça donne il est en train de se guérir il fuit il fuit il fuit il fuit le salopard il fuit il est où il est en train de fuir attends je vais prendre la potion pour aller courir plus vite moi aussi parce que là je sens qu'il va me mettre une feinte on va le retrouver ok il est là allez giga group point parfait il va tomber et il tombe ok parfait donc là du coup j'ai pas mal de loot on va prendre de la potion vas-y on va continuer à en prendre de toute façon allez on en prend encore donc là il y a quoi oh une cape ok donc la cape du coup elle me rajoute 45% de santé plus 10% de dégâts d'armes c'est pas négligeable on va prendre le marteau de tor bah ouais let's go et donc du coup le marteau de tor moins 9 de santé plus 3 de défense ok c'est pas négligeable il y a des mobs ici on les voit sur la mini carte en haut je pense que je peux les one tap non ? oh je les one tap ok lui wow wow et je les ai 3 shot 2 shot ouais je sais pas je sais plus euh du coup non non je vais garder mon marteau de tor en vrai quoi que attendez elle est en rouge ça veut dire qu'elle doit être plus puissante non ? plus de 50% multiplicateur ok pouvoir de compétence plus de 30% ah ouais non en fait elle est pas négligeable du tout faut voir là je les one shot ah ouais d'accord je les one shot ah oui d'accord vas-y là ici pareil je les ai one shot la mini carte on peut l'agrandir on voit qu'il y a un boss ici là-haut on va aller chercher le boss alors le boss il vous donne un stuff mais très clairement cheat je vous le dis le stuff que le boss vous donne pareil petite précision j'aimerais bien qu'il retire le fait qu'on voyait les ennemis en haut à moins que ce soit une compétence tu vois parce qu'en gros on sait où sont les ennemis donc là normalement j'ai un boss par ici ok la reine elle est là ok vas-y on va se faire le boss oh j'ai tout shot le boss là mais non ouah je l'ai tout shot ok donc lui du coup il donne des stuff en or euh ah ouais non j'aime pas jouer ce genre d'arme sur ce genre de jeu j'aime pas du tout parce qu'il faut viser moi je ne sais pas viser bah oui logique allez let's go donc là on est plus que 7 j'ai fait que 2 kills c'est micrichon il y a du stuff ici il y a quoi il y a rien d'intéressant il y a un mec là-haut il est où là il est juste là il est où ok il était gigalo le pauvre euh la petite bague du coup la bague qui donne tout simplement plus 18 pouvoirs de compétence et plus 70% de multi quoi coup critique non plus de 70% what the fuck elle est plus que 3 carré final pour moi les graphismes ils sont quand même beaux je suis pressé qu'on puisse modifier l'HUD parce que pour le moment dans les paramétrages on peut pas dans commande vous voyez on peut mettre joystick virtuel mais on peut rien modifier d'autre euh j'espère qu'à la fin de cette game je vais pas avoir le problème du jeu qui crash parce que ça peut arriver dans ce jeu malheureusement vu qu'il vient tout juste de sortir euh mais je n'espère pas et je n'espère pas et j'espère vraiment vraiment pas là il y en a un aussi il est où il est là ouah je l'ai tout shut ah ouais mais en fait je suis trop cheat là ouh 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 vas-y on va prendre la popo on va courir extrêmement vite on va aller chercher le dernier il est où le dernier là il est quelque part par ici là ok donc la zone elle est là la zone finale oh quoi plus que 4 il y en a qui ont ressuscité ouais des fakes vas-y on va courir ah non plus que 3 ok d'accord oh toi mon pote on va ramasser la popo voilà quoi aille 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 allez meurs or les deux ils sont low oh j'ai eu les deux En un seul coup et du coup Bah j'ai gagné en fait non oui il en reste plus qu'un Non j'ai gagné et le jeu il a crash voilà j'en étais sûr J'en étais sûr voilà c'était sûr et certain Le jeu il a crash mais j'ai fait top 1 Très clairement j'ai fait top 1 Donc normal je vais gagner des ressources Ah je suis dégoûté mais je suis pressé qu'il patch ce bug Ca arrive je peux vous cacher que ça arrive dans énormément de jeux Ce genre de bug en fin de game Mais c'est pas grave C'est pas grave et du coup je gagne pas mal de ressources Et j'ai deux boîtes à ouvrir Et du coup bah c'est ce qu'on va se faire maintenant Tout simplement c'est parti pour le pack opening De fin de vidéo découverte let's go Ok donc du coup j'ai gagné Un casque De l'or et dans la deuxième box Chapeau de Presti Digitateur En vrai il est stylé Je sais pas ce que ça donne par rapport à la mère que j'ai Et là du coup j'ai gagné la catégorie Presti Digitateur Et de l'or Pas mal pas mal pas mal mais en vrai j'avoue Par rapport au truc que je viens de me prendre là Je pense qu'il y a rien qui peut être Qui peut être à la hauteur quoi Tu vois ce que je vais dire Là où du coup vous avez le Le pass un peu Le pass d'évolution Donc vous avez des choses à débloquer Oh j'ai encore débloqué des caisses Bon on va se les faire maintenant J'ai débloqué ça du coup Et ça s'appelle C'est une catégorie Et ça s'appelle barbare De l'or Caisse en peinture ordinaire Ok donc ça va être une caisse De base Marron foncé Ok donc ça ça veut dire qu'on peut Personnaliser nos équipements On peut leur donner de la couleur Vas-y pourquoi pas Jeune blanc Oh stylé celui-là Stylé Oh bleu et blanc On va partir avec du bleu et blanc je pense Attends on va finir les caisses Caisse de bronze du coup Let's go Armure de voleur 2 Ok Voyou Ok Ok donc là du coup j'ai débloqué encore une armure Et une compétence Je pense que ça doit aller ensemble Je me vois pas mélanger les armures et les compétences Allez on va regarder du coup dans l'armure Les couleurs j'ai l'impression qu'on peut personnaliser ifs Attend on va va voir Hé Pictures Ah peinture regardez Ah merde on voie pas sur celle-là AttendD gossip Et si on change Si on prend genre celle-là Faut que je fasse sequiper ok Peinture Ah Weeeee Oh lo 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 C'est dommage qu'avec l'armure celle-là on voie pas réellement C'est dommage Regardez Mais j'avoue en clair comme ça la pète Peindre C'est payant ou c'est gratuit ? Bah non Les éléments vont être peints Ouais mais j'aimerais bien sélectionner d'autres choses Voit le pantalon Ah ok d'accord il faut Genre une bombe de peinture Pour un équipement Ok 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 Et si du coup je fais modèle Oh oh Po 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 Ok et donc là du coup on voit les statistiques De mon personnage par rapport aux équipements qu'il a Et au pouvoir qu'il a Donc du coup en santé j'en ai 6700 On voit que la barre elle est très petite Par rapport à la barre maximum Pour la défense j'ai que 6% vitesse également En fait je suis vraiment très bas par rapport Au maximum du maximum Ok bon Bah écoutez les petits potes J'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu N'hésitez pas à dire également quelle est la couleur de mes chaussettes Hein bien parce que j'aime bien faire ça Maintenant je vois que dans les commentaires il y en a qui participent Et franchement merci à vous parce qu'ils sont très peu A regarder les vidéos jusqu'au bout mais merci à vous les petits potes N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire également si vous voulez plus de vidéos Si vous voulez que je continue à jouer au jeu hors vidéo Et que je vous en repasse parce que moi ça me dérange pas Quand il y a un jeu comme ça qui me plaît N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez A t'abonner si ce n'est pas déjà fait A mettre le like si t'as confirmé que cette vidéo t'a plu Et même ce jeu Et puis écoutez les petits potes On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo Sur Fog Battle Royale C'était PsyTrag Je te souhaite une bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas pourquoi je dis ça C'était PsyTrag Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada